Sous-titrage Société Radio-Canada And for the women, it's this afternoon, meeting after Mass next to the infirmary. Praise the Lord, glory to the Lord. So, meeting for the women next to the women after the Mass, on my right, on your left. See you there. Do not be afraid. Open the doors to Christ. Christ, the risen Christ. Did you have a good night? Some are still asleep. How about yesterday? Did you have a good day? I've got some good news, like yesterday. The first, there's hundreds of people who continue to go to confession yesterday, during the day and the evening. Thank you, thank you for those confessions. Today, there are 40 volunteers for Fidesco who will be sent off after Mass for missions around the world. They're giving two years of their life. Another piece of good news is that we had several testimonies yesterday about people saving the lives of thousands of people. Thank you, Lord. There were several words of knowledge yesterday that were confirmed. For example, a girl who had a bad foot, she has confirmed the word. So, thank you, Lord. We want to continue to praise you, Lord, with our bodies, with our joy, with our words. We want to sing to you. Glory to you, O Lord. So, for praise this morning, I suggest, can you stand up, please? We're just going to take a few minutes just of silence here. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Glory to you, Lord. Page 40. Alleluia 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 Il est venu, dans les sols et lumières Notre dame, notre dame et notre dame, c'est bien Vous les vivez, démet呢 Pour les amers sains Alleluia 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 Il est en commande, pas que de la frère A nous de la joie, notre de l'évangels C'est parti. 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 Du livre d'Ézéchiel au chapitre 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme ils m'en avaient donné l'ordre et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grandes, immenses armées. J'avais dans le cœur cette parole du Seigneur, à vingt nouveaux, outre nouvelles. Le Seigneur veut vraiment nous combler, nous remplir de son Esprit Saint, de cette vie en surabondance. Et pour cela, il veut aussi nous transformer nos cœurs pour que nous puissions accueillir cet esprit, cet esprit de vie. Parce que si on ne change pas son cœur, l'esprit va dilater le cœur et il sera perdu. Les outres vieilles éclatent avec le vin nouveau et l'esprit et le vin est répandu, il est perdu. Le Seigneur veut aussi transformer nos cœurs pour accueillir son Esprit. Merci. 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 Mon enfant, vois cette foule qui t'entoure, cette foule qui fait toute ma joie, vois tous ses visages transfigurés, voici ta maison, ta nouvelle Jérusalem, n'aie pas peur de devenir sain. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps de louange où tu es présent parmi nous, où tu nous parles. Et merci Seigneur, ce matin tu nous as dit dans cette parole de l'Ancien Testament que tu venais nous redonner vie. Merci Seigneur parce que depuis le début du forum c'est ce que tu fais, tu nous redonnes vie, tu remets de la chair sur nos os, tu viens nous donner ton esprit saint. Seigneur donne-nous d'accueillir ton esprit saint que tu nous accordes en abondance pour transformer notre cœur. Seigneur, aujourd'hui tu nous invites à accueillir ton esprit saint pour que notre cœur se laisse transformer. Seigneur donne-nous de poser ce choix, cet acte libre de dire oui à ton esprit saint. Seigneur, sans ton esprit saint, le vin nouveau que tu nous donnes pendant ce forum, toutes les grâces que tu nous donnes pendant ce forum, s'il n'y a pas ton esprit saint qui nous renouvelle, et bien notre cœur ne saura pas les contenir et ça sera perdu. Alors Seigneur donne-nous de prendre la décision de te demander ce matin un cœur nouveau, un esprit nouveau pour que nous puissions recueillir tes grâces et en vivre dans la durée, dans le temps. Seigneur, en accueillant toutes ces grâces, et bien nous te demandons de poser ce choix radical, ce choix fort, ce choix de toute une vie, ce choix de la sainteté auquel tu nous appelles. La sainteté, cette promesse que tu nous fais, Seigneur nous voulons y répondre. Envoie ton esprit saint sur nous, tout au long de ce jour, pour que nous choisissions la sainteté. Seigneur, aujourd'hui tu nous appelles à poser de grands choix décisifs. Merci Seigneur, tu es avec nous pour nous aider, pour nous guider. Sois béni. Sainte Vierge Marie, nous nous tournons vers toi. Tu as su accueillir la grâce de Dieu, toute la grâce de Dieu. Et bien nous te demandons pour aujourd'hui de pouvoir réussir à prendre au moins une décision, un choix que nous pourrons garder dans notre cœur et dont tu seras la protectrice. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci. 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 Bonjour à tous. Merci de vous asseoir rapidement. C'est à ramener la porte. Accueille l'inscription si tu veux bien. Merci de vous asseoir. Un premier message pour commencer. Bonjour à tous. Un rappel pour les filles de 18 à 35 ans. Les consacrées vous proposent un mini-temps de retraite. Pour celles qui veulent prendre un temps avec le Seigneur. Un mini-temps de retraite avec nous. Rendez-vous juste à la fin de la messe du côté de l'Algeco Infirmerie. A tout à l'heure. Un petit rappel qu'on m'a demandé de vous faire. C'était que si vous trouvez un objet qui manifestement ne vous appartient pas. Vous êtes invité à le ramener à la tente accueil et inscription pour que son propriétaire puisse le récupérer. La tente accueil et inscription m'a rapporté qu'il y avait beaucoup d'objets qui attendaient leur propriétaire. Des objets parfois précieux, cartes bleues, tout ça. Donc si vous vous sentez concerné, c'est à la tente accueil et inscription qu'il faut se rendre. Également pour les tickets repas. On vous remercie tous d'avoir participé à la veillée d'hier qui était vraiment très belle. Si vous souhaitez rencontrer l'équipe des JMJ qui l'a animé, ils seront toute la journée au Village Mission. Vous êtes invité à vous y rendre pour discuter avec eux si ça vous intéresse. De façon plus pratique, je vais avoir besoin d'une dizaine de personnes pour aller avec les 15, 17 à 16 heures. Est ce que je peux vous demander s'il vous plaît 10 personnes? 1, 2, 3, 4, merci beaucoup. 5 à gauche. Il n'en faut plus que 5. 3 là-bas. 4 et 5. Une seule des deux. Merci beaucoup. Donc le rendez-vous à 16 heures. 10 personnes pour les 12-14. Alors pour ces personnes-là, ils auront la messe avec les 12-14. Et le rendez-vous est fixé à 10h45. 10 personnes, merci. Une. Il y en a 4 là-bas. 5. 6. 7 au fond. 8 à gauche. Oui, je t'ai vu. Il ne m'en faut que 2. Une. Plus que 1. Une personne. Une personne. Oui, merci beaucoup. C'est super. Donc ce sera juste le matin pour ces rendez-vous à 10h45. Ce sera juste pour la matinée. Et du coup, j'ai besoin de 10 personnes également pour l'après-midi et qui, elles, auront rendez-vous à 15h30. Le service sera jusqu'à 17h. Entre 15h30 et 17h. Alors ça fait une heure et demie dans la journée. 10 personnes pour les 15-10. Pour les 12-14. 1. 2. 3. Merci. 4. 5. 6. Vous êtes 3, je crois. Ouais. 6. 7, 8. Merci, les gars. 9. Et 10. Merci. Merci beaucoup. C'est fini pour les annonces. Bonne matinée. Suivez les sessions de Paré-le-Monial, en direct depuis chez vous. C'est debout. À partir du 10 juillet et durant 6 semaines. Dès 9h, vivez chaque jour avec Paré-le-Monial un temps de louange. Assistez à une messe joyeuse animée par la communauté de l'Emmanuel. Écoutez la parole d'un grand témoin de la foi, des prédications de nombreux prêtres et laïcs, et une quinzaine d'évêques. Avec Paré Online, connectez-vous à l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 tous ceux qui ont accepté de partir. Certes, ils sont enthousiastes, ils sont courageux, ils sont dynamiques, mais ils ont besoin de nos prières. Et nos prières pourraient les réconforter, les consoler, les encourager. Quand vous serez au loin, n'oubliez pas aussi de prier pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'appelle maintenant les volontaires qui vont être envoyés en mission. Et je vous invite, chers frères et sœurs, comme vient de nous le demander mon Seigneur, à prier pour eux aujourd'hui, mais tout au long des deux ans qui se préparent. Pour l'envoi en mission, vous allez rester assis, on se lèvera tous à la fin, et on vous demande de garder vos applaudissements que je sais nombreux pour les applaudir tous ensemble à la fin de la présentation. Anguéran de Quairore, je suis séminariste et je pars au Cameroun à Bafoussam pour être animateur socio-éducatif. Collant en Brouyaval, je pars à Chicoa en Zambie pour être directeur d'une école maternelle. Isaline de Changi, je viens de Belgique et je pars à Bogota en Colombie comme ergothérapeute auprès d'enfants handicapés. Marie-Robert, je pars en Guinée-Conakry pour être médecin au dispensaire Saint-Gabriel. Mon nom est Anna-Maria Massour, je viens de l'Allemagne, je vais aller aux Philippines et travailler avec les jeunes mères de l'Islam. Cédric et Anne-Cécile Couette, nous partons à Cuba pour deux ans. Je vais être chargée de suivre des chantiers de construction. Et je vais animer un atelier de couture. Clara Boffetti, je pars en Guinée-Conakry et je travaillerai au dispensaire Saint-Gabriel en tant que gestionnaire de la pharmacie. Amato Tof. Thomas et Anne Gadal, nous partons au Cameroun avec notre fille Brune. Je serai chef comptable pour l'évêché de Bafoussam. Et je serai enseignante à l'université catholique de Bafoussam et nous partons dans deux jours. Aude, Jérôme et Combe de Garny, nous partons en Afrique du Sud à côté de Johannesburg pour être assistant pour personnes handicapées. Pauline Albizetti de Québec au Canada. Je pars au Brésil pour être animatrice sociale et formatrice auprès des femmes enceintes. Alban et Jérôme de Saint-Chamin, nous partons à Madagascar. Nous serons gestionnaires au centre Tanzoumoa qui accueille des personnes démunies. Daniel Lefebvre, je suis séminariste, je pars à Manille aux Philippines pour être comptable et informaticien dans un centre des enfants des rues. Louise et Denis Goubeau, nous partons en Indonésie, à Manado, où nous serons enseignants à l'université. Je serai enseignant de génie industriel et je serai enseignante en ressources humaines. Amori Martini, je suis séminariste, je pars en Zambie, en Afrique. où je serai professeur. Mon nom est Katie Johnstone. Je suis Luke Johnstone. Nous avons été mariés depuis un an. Nous sommes des États-Unis. Nous allons aller aux Philippines pour travailler à un centre pour les enfants de la rue. Je serai un manager. Et je serai un nurse. Vincent Lafargue, je pars à Kigali au Rwanda pour être responsable de gestion agricole. Amici Campion, je pars à Manille, aux Philippines pour être chargée d'un programme de réinsertion professionnelle destiné aux jeunes mamans. Aliénor et Bertrand Duplessis. Nous partons demain à Abidjan avec nos trois enfants. Carance, Benoît et Mao. Je serai gestionnaire d'une école. Je serai institutrice. Mathilde et Benjamin-Richard. Nous partons au Cameroun. Je serai gestionnaire d'une centrale de médicaments. Et je serai infirmière à l'hôpital Saint-Martin-de-Pores à Yaoundé. Nous partons avec nos cinq enfants. Clémence, Camille, Baptiste, Maglone, l'élève. Hello, my name is Alexis Nawatny. I am from the United States of America. I will be going to Pattaya, Thailand to be teaching English. Armel Paquiez, je pars en Thaïlande à Pattaya pour être professeur d'anglais pour des personnes concernées par la prostitution. Emar Delangottier, je suis séminariste pour Toulouse. Je pars à Bethléem, en Afrique du Sud, pour être gestionnaire d'une association qui s'occupe de la réinsertion de jeunes en difficulté. Guilhem et Gersan de Persin. Carole. Je m'appelle Géraud. François-Xavier. François-Xavier. Et Thaï Sémé. Nous partons à Madagascar. Moi, pour être gestionnaire d'une université. Et moi, professeur de français. Hubert et Séverine, Laurent, nous partons à Madagascar avec nos quatre enfants. Capucine, Nextil, Claire et Philippine. Je coordonnerai les projets de développement d'un diocèse. Je serai professeur de français. Marie et Damien Poliak, nous partons avec Agathe et Baudouin. Et nous partons en Haïti pour être professeur d'électricité et d'informatique. Benoît. Et Lucie. Nous partons avec nos deux enfants, Bastien et Siloé, à Madagascar. moi, en tant que gestionnaire d'un centre de scolarisation. Et nous partons mon homme, dans une ferme... Flore. Et Théo Finsonnier. Nous partons avec nos deux enfants, Paul. Et Léonore. Nous partons à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Moi, pour être animatrice sociale et pastoral auprès de jeunes étudiantes. Et moi, éducateur auprès d'enfants des rues. Jean-Marc. Clémence. Perrault. Nous partons à Manchay, au Pérou, avec nos quatre enfants, Juliette, Melchior, Amédée, et Augustine, qui a deux mois aujourd'hui. Moi, je serai gestionnaire d'un projet. Et moi, professeur auprès d'enfants handicapés. René Voléon, je pars à Conakry, en qualité de directeur du dispensaire Saint-Gabriel à Matoto. Merci. 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 Seigneur, En réponse à ton appel, je me rends disponible pour deux ans au service des pauvres et de la mission universelle de l'Église dans l'esprit de la charte de Fidesco. Je te demande de faire de moi, par l'action de ton Esprit Saint et de l'intercession de Marie, un témoin de ton amour et de ta miséricorde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501